Je m'appelle Béthier Levanquet et je suis présidente de la Banque Alimentaire de Nouvelle Calédonie. Je pense que c'est une journée importante, sauf que je trouve ça, enfin, de devoir la faire une fois par an pour rappeler à tout le monde qu'il faut protéger les droits de la femme. Je trouve ça un peu triste, mais enfin, c'est bien. Et puis moi, je suis une femme jusqu'au bout des ongles et je défendrai toujours la femme bec et ongles. Par contre, j'adore les hommes. Ça, je tiens à le dire. Alors moi, je suis une fan, mais complètement fan de Simone Veil. J'aime les combats qu'elle a menés, sa détermination. Pour moi, c'est vraiment la personnification de la guerrière qui va traverser les siècles. Voilà. Je pense que s'il y a une femme que je voudrais citer, c'est celle-là. Puis la deuxième, c'est ma mère. Voilà. Je me battrai toujours pour l'équité, bec et ongle aussi. Parce que moi, je suis une passionnée. Alors quand je prends des combats, j'y vais jusqu'au bout. L'égalité, l'égalité des chances, donner à tout le monde les mêmes chances pour avancer, je pense que c'est important. Eh bien, j'ai bientôt 60 ans et c'est certain ce que je dis. Mon plus grand bonheur, c'est d'avoir fait de mes enfants des adultes qui sont bien dans leur basket et qui sont armés en termes de valeurs, de principes pour leur vie d'adulte. C'est pour moi mon plus beau succès. J'ai appris énormément à la Société Générale parce que j'y suis entrée, j'avais 20 ans et je suis partie, j'en avais 35. 15 ans de ma vie personnelle et professionnelle déterminant. J'ai démarré guichetière, j'avais 20 ans. Moi, j'ai gravi tous les petits échelons tranquillement en passant les examens bancaires. J'ai passé mon BP Banque comme ça en cours du soir. La famille Société Générale Calédonienne de Banque, j'insiste sur le nom de cette banque qui est devenue maintenant Société Générale Nouvelle-Calédonie. Mais moi, pour moi, ce sera toujours la SGCB. C'est ma famille. Je pense que naître femme, c'est naître avec un handicap naturel social. Pourquoi ? Parce que c'est nous qui portons la vie. À un moment donné, dans notre vie professionnelle, on a toujours à mener de front une vie professionnelle et une vie personnelle. Parce qu'être femme, il faut en même temps être l'amie, la femme, la mère, l'amante, toutes en même temps. Ça fait beaucoup de rôles à mener en même temps. Donc, ce qu'il faut, c'est ne pas avoir peur. On y arrive. Voilà. Moi, ce que je veux dire, c'est n'ayez pas peur. On peut mener tous ces combats de front et y arriver. Seulement, il faut de la détermination, du courage, mais si beaucoup de, comment dire, faut pas être feignante. Si le matin, tu te lèves et tu te dis « ah, je suis fatiguée », ça va pas le faire du tout. Donc, les femmes, aujourd'hui, elles doivent savoir qu'elles sont capables de tout. Elles ont des ressources cachées, qu'elles vont aller chercher au fond d'elles-mêmes quand elles en ont besoin. Mais on est capable de beaucoup. Je crois beaucoup en la force de l'amour que l'on a, que l'on porte, que l'on transmet. Et puis, je crois énormément en la sororité. Merci, en tout cas, de mettre comme ça en valeur les femmes parce que je pense que c'est un combat. Donc, tant qu'on pourra continuer à mettre les femmes en valeur, les sortir de l'ombre pour celles qui sont dans l'ombre et qui font tellement, eh bien, j'appaudirai dès demain. Alors, merci pour ça. Merci. 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 Merci.